Quelques heures plus tard, Véronique et Carole se sont données rendez-vous au fameux pont numéro 14. Mais elles ne viennent pas se baigner ou manger, elles viennent se pomponner. Car dans quelques heures, Véronique se marie. Je suis la mariée, donc j'aimerais avoir peut-être un chignon, une coiffure un peu... On ne peut pas avoir... Je ne sais pas, c'est vous qui voyez ? Pas simple de se faire comprendre par les coiffeuses cubaines, mais Véronique est sur un nuage. Pour moi, c'est une belle aventure. J'ai pu, grâce à ce mariage, réunir toute ma famille, dont celle du Canada, où on se voit très peu. Et pour moi, c'est une grande joie. Pendant 8 jours, on est ensemble. Là, on a le temps de s'apprécier, d'être ensemble, malgré que dans la journée, ils font ce qu'ils veulent. Ils descendent, ils font les excursions. Mais le soir, on est ensemble. Véronique a choisi sa cousine québécoise comme témoin. C'est que tu me fais le shampoing et tu me fais la peignure. Si. OK. Mais là, tu me dis, tu me fais le shampoing, la peignure et encore la peignure. Dans la pièce d'à côté, Carole aimerait bien connaître la coiffure ou la peignure qu'on va lui faire. Et le Canada, lui aussi, a du mal à se faire comprendre partout. Est-ce que tu me mets les cheveux en beauté? Si. Mais si. Comment? C'est... Oh! 77 euros. Pour deux brushings et un lavage de cheveux. Si. Tu vois que c'est ridicule, hein? On va rigoler. C'est correct. Je ne viendrai pas à Toulouseau sur un bateau. Profitez-en. Ça va bien? Oui, oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je paierai deux brushings. C'est incroyable. Organiser cet événement a nécessité un an de préparation à Véronique. Ça se passe ce que vous voulez? Ah oui, ça va bien. Beau jeune homme. Là, il me fait des choses que je n'avais jamais vues. Il met de la peau dessous les cheveux. Wow! Je ne sais pas. C'est le résultat qui compte, hein? Mais Véronique, elle est stressée. Non! C'est calme, cet enfant. Mais elle en a vu d'autres, hein? Tu sais, on n'a plus 20 ans, hein? C'est plus pareil. On sait qu'est-ce qui nous attend au bout de la ligne. Puis Jeannot, ça a l'air d'être un mari extraordinaire. Vraiment calme, intelligent en plus. Les hommes intelligents, c'est quand même assez rare. Et là, il me fait des boucles. Et puis, après, je vais lui demander de me les relever. On va faire un chignon, pas vraiment un chignon, mais ça sera joli quand même. Vous savez, ce n'est pas les cheveux qui vont changer quelque chose. Oui, oui, il faut que je sois jolie, mais le principal, c'est l'union. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est merveilleux. Mais la mariée va être en retard. En plus, elle s'accorde une petite fantaisie. Pour Véronique, il est hors de question de quitter le navire pour profiter de l'escale du jour. Elle a d'autres priorités. Elle va épouser Jeannot, un homme intelligent. Aujourd'hui, il est décoré pour une grande occasion, le mariage de Véronique et Jeannot. Les invités et des membres d'équipage réquisitionnés pour l'occasion s'impassent. Les mariés se font attendre. Vous savez que j'ai maigri à cause d'aurore. Je n'ai jamais pris le train de même. Après ça, il y a un deuxième mariage sur Terre. Elle aime ça. Mais je n'ai acheté qu'une robe. L'attestation de ce mariage symbolique est prête. Elle n'attend plus que des signatures du célébrant et du commandant. Angèle est la tante de Véronique. Elle vient chercher la mariée à sa chambre. « Oh, ma princesse ! » « Que tu es belle ! » « Et toi donc ! » « Oh, toi donc ! » « Que tu es merveilleuse, ma chérie, tu es belle comme elle ! » « Ne pleure pas, je vais pleurer sinon. » « Non, je ne pleure pas. » « On respire. » « Merci ma chérie, je t'ai fait honneur, mon bébé d'amour. » « Oh, que tu es belle ! » « Ça sonne, c'est là-bas ! » « Oui, bien sûr ! » « Oh là 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 ! » « Merci ! » « Bien, magnifique, magnifique ! » « Merci, merci ! » « Félicitations ! » « Merci ! » « En bas, ils nous attendent... » « Tiens, mes cheveux ! » « Ça, je n'aime pas tout ça. » « Je n'aime pas tout ça. » « Par où, on passe ? » « Pour l'entrée en scène, un figurant de l'équipage en costume d'apparat prend le relais. » « Son rôle ? » « Accompagner la mariée lors de sa descente des escaliers pour rejoindre son homme. » « Le mariage suit un protocole précis mis en place par la compagnie. » « Le public s'est déplacé en nombre pour assister au spectacle. » « Le maître de cérémonie est un autre membre de l'équipage. » « Giuseppe chapote habituellement les excursions, mais sur le bateau, pour sa maîtrise de la langue, il a également en charge les mariages des Français. » « Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. » « L'océan le plus beau est celui que vous n'avez pas encore percolu. » « Le plus beau jour de votre vie est celui que vous n'avez pas encore vécu main dans la main. » « Je vous déclare mari et femme. » « Le maître de cérémonie est un autre membre de l'équipage. » « Cette prestation n'est pas comprise dans le prix de la croisière. » « C'est l'option Platinium, 980 euros. » Les photos et les vidéos sont à régler en supplément, mais elle comprend le slow des mariés dans le hall clinquant du bateau, sous le regard ébahi des passagers.